Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est donnée à l'avocat qui pourra continuer sa présentation. La Partie civile Yen a dit ceci. J'ai été arrêté parce que je m'étais enfui de mon unité pour aller rendre visite à mes parents. La Partie civile Yen a été envoyée dans la commune de Lébourg où elle est restée jusqu'à la fin du régime. Elle a décrit un repas collectif. Je cite. Il y avait une marie de soupe posée au milieu de nous et nous ne pouvions pas prendre une cuillerée de riz. Si nous n'étions pas assez à manger, mais nous n'aurions rien à dire si nous n'étions pas rassasiés. Si, sans pouvoir nous contrôler, nous laissions échapper que nous n'étions pas rassasiés. Nous aurions pu nous faire emmener pour être tués ou bien envoyés à une session d'affirme d'incitation. Les Parti-Villes ont expliqué de quelle façon le contrôle a été exercé par des punitions. Ils ont dit que si le travail n'était pas réalisé, il se faisait primer de nourriture. La Parti-Ville Oum Vanak avait 8 ans à l'époque. Elle était considérée comme un membre du peuple nouveau. Elle a été intégrée à une unité mobile d'enfants établie dans le district 105. J'aimerais que l'on diffuse la vidéo numéro 1, qui est la déposition de cette partie civile. Nous avons dû transporter de la terre de 6h du matin à 11h30 du matin. Si nous ne réalisions pas le travail fixé, nous étions privés de nourriture. Un groupe de 10 enfants devait s'occuper de 10 mètres cubes et acheverait le travail. Parfois, nous y arrivions. Parfois, nous n'avons pas. Si la terre était molle, du matin jusqu'à tard le soir, nous pouvions réaliser le quota. En revanche, si la terre était dure, ce n'était pas le cas. Et alors, nous nous faisions priver de notre ration de hui. Le testimonial du Parti civil indique que les gens étaient utilisés comme animaux. Il ressort des positions que les gens étaient utilisés comme des animaux, quelle que soit la tâche fixée par l'encart, il fallait la réaliser. Les conditions de vie et de travail étaient difficiles. Les marchés de la propriété privée ont été abolis. Le Kampusha démocratique est devenu un État esclavagiste. En plus du crime de réduction de l'esclavage, qui aurait été commis dans les coopératives de Tramcoq, la Chambre devra déterminer si le manque de soins médicaux, l'imposition de vie et de travail d'ici. Le manque de nourriture sont constitutifs de crimes contre l'humanité ou d'autres actes inhumains. Durant les dépositions, les partis-villes ont insisté sur l'effet relatif à Tramcoq. Les partis-villes ont souvent dit que les médicaments étaient faits de jus de coco ou de patates douces. Les partis-villes ont parlé des incidences qu'on eut sur la santé des gens, ces médicaments administrés par des gens sans formation. La partie civile Eum Saron a dit ceci. J'ai eu le paludisme en 1976, j'étais gravement malade. L'hôpital s'appelait l'hôpital 17, à Léaïc Maud, m'administrée une intraveineuse. Le médicament était fait de patates douces. J'ai été injecté dans ma jambe, ma jambe, m'a été affecté jusqu'à ce jour où je ne peux pas marcher normalement. If a lack of food or inadequate health care leads to death, the crime of murder can be characterized. Les partis-villes ont dit que des gens étaient morts dans les comportements de tramcoq. La partie-villes Chu Comlon dit que sa fille, âgée de 3 ans à l'époque, est morte. J'aimerais maintenant checker vidéo numéro 2 concernant Chu Comlon. En 1976, nous n'avons pas pu trouver de l'hôpital. Ma fille a attrapé la rougeole, ensuite elle a perdu ses cheveux, elle a été envoyée à l'hôpital. Il n'y avait pas de médicament, c'est ainsi qu'elle est morte. Elle a passé. C'est l'origine de la cause de sa mort. Si elle est morte, c'est parce qu'elle n'avait pas à manger. Elle recherchait des aliments dans la terre, c'était très sale. Elle est tombée malade, elle n'a plus pu manger, pas de riz, et à l'époque, il n'y avait pas de médicament. Même s'il y avait à manger, elle ne pouvait pas s'alimenter car elle était malade. Et il n'y avait pas de médicament qui aurait pu la guérir. Il n'y avait pas de médicament qui aurait pu la guérir. Elle est morte faute de médicament et parce qu'elle n'arrivait pas à manger. Ma fille est morte à cause de ces deux choses. D'abord, elle a passé à manger et ensuite, elle a attrapé la rougeole et elle s'est affaiblie. M. Van Lee, concernant Trump-Cock, il y a un aspect frappant des dépositions des parties civiles, à savoir la disparition de membres de la famille, amis, collègues. Que la Chambre accorde une grande importance aux dépositions sur les disparitions dans l'aide coopérative, telles que seraient mentionnées dans nos conclusions finales. Si les disparitions peuvent contribuer à qualifier le crime d'autres actes humains, elles peuvent également décrire le climat de peur, qui est un facteur du crime de réduction en esclavage. Dix parties civiles ont parlé de disparition aux coopératives de Trump-Cock, et notamment la partie civile Lepnir, qui a évoqué la disparition de ses frères et sœurs. J'ai décidé, quand je creusais un canal, mes petits frères et sœurs ont été placés dans une charrette tirée par des chevaux, avec d'autres personnes au nombre de douze. J'ai perdu deux grands frères aux grandes sœurs et deux petits frères aux petites sœurs. Je me suis retrouvé seul. Mes parents n'étaient plus là. Elle explique que ses frères et sœurs, Lepnir et Lepnir, ont disparu et ne sont jamais revenus. Lepnir et Lepnir, ils sont tombés malades, ils ont été emmenés, ils ne sont jamais revenus. Extrait vidéo, s'il vous plaît. J'étais à Tnao Chang, mon frère et ma grand-sœur sont tombés malades, ils ont été emmenés à l'hôpital et ils ont disparu. On m'a dit qu'ils étaient allés à l'hôpital, mais ils ne sont jamais revenus. Ils ont attrapé de la fièvre et de la dysenterie, ils ne sont jamais revenus de l'hôpital. Civil Party Tantim's testimony was particularly important as it shed light on the use of torture in detention facilities other than Kran Grecan or S21. Civil Party Tantim, its new person, was transferred to Damga district in 1977. He testified that he was arrested as punishment because his daughter had run away from the cooperative and implicated him when she was caught. J'ai déclaré avoir été arrêté en tant que punition parce que sa fille avait pris la fuite de la coopérative et l'avait dénoncée. Je vais citer. J'ai été arrêté parce que ma fille aînée, c'était enfuie de l'unité avec Yem Yen qui a déposé avant moi. Elles avaient volé de la canne à sucre dans l'unité, elle a été arrêtée et frappée pour la contrainte à avouer que j'étais un ancien lieutenant de Phnom Penh. Elle a avoué cela par naïveté et c'est ainsi que j'ai été arrêté. Fin de citation. The arrest and supposedly punishment made the other victims subject to torture and detention. Allow me to project a video number four. Video numéro quatre. Je me suis dit que j'allais mourir alors que j'étais innocent. On m'a frappé, interrogé, on m'a demandé ce que j'avais fait à Phnom Penh, on m'a dit qu'il fallait raconter la vérité. Ils m'ont posé des questions de manière immorale, ils m'ont traité de méprisable, ils m'ont demandé ce que j'avais fait à Phnom Penh, ils m'ont demandé si j'avais été soldat. Comme un soldat, j'ai répondu que non. J'ai répondu que j'étais simplement un travailleur pour collecter un travailleur qui vendait du bois à brûler de récupération. Et même dans le camp de réfugiés, j'ai été couvrier. Ils m'ont frappé à tour de rôle et la question m'a été posée encore et encore. Ils m'ont menacé en disant qu'ils n'allaient pas me libérer si je ne révélais pas mon ancien métier. Et là, j'ai répété que je gagnais ma vie en récupérant du bois à brûler pour le vendre. J'étais bouleversé, je n'avais rien fait de mal, mais ils m'ont emmené pour me torturer et j'ai été violemment torturé. Si j'avais été coupable, j'aurais arrêté pour m'accepter et m'admettre ma guilt. Mais ce n'était pas le cas. On m'a gardé sur place jour et nuit. Je n'ai pas pu aller où que ce soit. L'on m'a frappé à l'aide d'une tisse de bambou, faisant plus ou moins la taille de mon bras. Et ce, pendant mon interrogatoire. Ils m'ont frappé à tour de rôle. Une fois que celui que m'a frappé était fatigué, c'est le suivant qui s'y mettait. Jusqu'à ce que je me renonce. Et après que j'ai pris connaissance, j'ai été transporté sur un horse car à Angroca et j'ai été placé en détention. Il y a aussi à Tramkok la persécution des bouddhistes. L'interdiction du bouddhisme est un des thèmes faisant l'objet de ce procès. La Chambre a entendu un grand nombre de dépositions sur la manière dont le bouddhisme était central et comment le bouddhisme était central et comment le bouddhisme dans la société avant le bouddhisme créait un sens de imbalancement against population. Concernant l'interdiction du bouddhisme, la Chambre est saisie de faits susceptibles d'être constitutifs de persécutions religieuses aux coopératives de Tramkok. Les parties civils ont également déposé concernant des persécutions visant les bouddhistes, et en particulier la destruction des pagodes ou leur utilisation à des fins autres que religieuses. La partie civile Bounsarene avait 11 ans en 1975, lorsqu'elle a été envoyée dans le village de Trapeang-Chaing, et il a été séparé de ses parents pour être envoyé dans une unité d'enfants. Il a dit à l'audience que les moindres de la compagnie de Trapeang-Chaing avaient été emmenés. y compris son frère et son oncle, il a décrit la situation à la pagode. Vidéo numéro 5, Bounsarene. J'étais déchiré, car c'est un endroit sacré, or il n'y avait plus de moines sur place, alors qu'auparavant il y avait des célébrations, des cérémonies, mais qu'il n'y avait plus de pratiques religieuses. J'ai eu donc l'impression d'être complètement privé de mon assise psychologique. Auparavant, nous tenions des cérémonies à la pagode, mais là, ça n'a plus été le cas. Et il n'y avait plus de place à faire ça, et ce qui était en fait incroyable, c'était un régime inimaginable. Il y avait 15 moines à cette location, il y avait auparavant 15 moines sur place, dont mon oncle et mon frère. Je ne sais pas où ils ont été emmenés. Je ne sais pas où ils ont été emmenés. Je suis sûre que les cellules de bois qui étaient encore intactes. Cette partie civile dit que la pagode a été transformée en centre de détention. A présent, je passe au centre de Krangtachan. Krangtachan était la principale prison des coopératifs de Krangtachan. Le centre de sécurité en question n'a pas été créé par hasard. Les événements qui se sont déroués trouvent leur origine dans la politique consistant à éliminer les ennemis, la politique établie par les Khmer Rouge. Je vais évoquer les cas de torture, exécution et placement en détention dans ce centre de sécurité en appuyant sur les dépositions de deux parties civiles. Ces personnes ont raconté leur expérience de ce centre de sécurité pour évoquer dans leurs dépositions le cas de parents ou amis emmenés au centre de Krangtachan. Les victimes ont été accusées de tout droit et de toute liberté. Les victimes ont été accusées de tout droit et de toute liberté. Ils n'ont pas eu droit à un jugement équitable. La partie civile de Krangtachan a été détenue en Krangtachan de 74 à la chute du régime Khmer Rouge. Car son père était chef de district sous l'omneur et Sianou. Son père était considéré comme un féodal. Concernant les conditions de détention, Soricène a expliqué ceci. Je cite. Je pense avoir été détenu parce que mon père avait été chef de district sous l'omneur et Sianou. Ils se sont enquis de mes antécédents. Ils cherchaient à repérer les féodaux, les capitalistes. Ils ont été enchaînés à l'aide d'un anometallique. Les prisonniers, including the new and old people, former officials, were detained differently based on the types of prisoners. Based on the testimony of the same civil party, let me quote. Yes, they were the same prisoners as me. They were based people. For base people, they were detained there for a long time. But for new people, 17 April, they were detained there for a short period of time and they would be killed in the evening. For example, from Nova and North 9, they were taken away immediately. Soricène testified further that after he was detained for a month, he was released to work outside the prison. This scenario is the fact for the trial chamber to consider. After prisoners were allowed to work outside the prison, what is their status? The trial chamber received the same question regarding the prisoner who was allowed to work in S21. In K001, the trial chamber considered the crime of enshrinement was characterized in that instance. we believe a similar approach should be taken for Gran Tachan. In his words, the civil party, Soricène described, let me quote, I was released to do labor because he told me that I am the youngest and I was told to be quiet so that I should not tell anyone so that they will spare me if I, if not, I will be killed. On m'a dit qu'ainsi, je serai épargné, mais que dans le cas contraire, je me ferai tuer. On m'a donc autorisé à travailler à l'intérieur pour garder des buffles, creuser des bits destinées au cadavre, et j'ai également été chargé d'aller chercher les corps des prisonniers qui étaient morts alors qu'ils étaient encore mis au fer pour ensuite traîner leur corps et les enterrer. Based on this testimony, it shows that some prisoners were released to work outside the prison compound under the guards' supervision. with Tachan. Bunsa Ruen saw the incident happening to his father. Bunsa Ruen a vu ce qui était arrivé à son père. Celui-ci portait un short, il était extrêmement maigre, et son fils n'a pas pu le reconnaître. La partie civile s'aurissait, a dit ceci. Les détenus étaient emmenés pour être interrogés, ils étaient frappés, torturés, et il poursuit. Les nouveaux prisonniers se faisaient frapper, interrogés, s'ils ne pouvaient pas revenir, je devais aller les transporter, les amener dans la prison. Ils ont été torturés, interrogés. Ils étaient mis au fer, menottés. Ils n'ont pas eu de riz ni de bouillie. Ceux accusés de trahison étaient dans cette situation. Sotsang a parlé des cris des prisonniers qui étaient interrogés. J'ai entendu les cris de prisonniers qui se faisaient interroger. Ils ont été torturés ou frappés pendant les interrogatoires, et j'ai entendu leurs cris. À cause des conditions de vie, manque de nourriture, notamment beaucoup de prisonniers ont trouvé la mort sur place. C'est ce qui ressort de la déposition de Soissane. Et je vais citer. Ils étaient menottés, entrevés, ils n'ont pas reçu de riz ni de bouillie. Lorsqu'ils étaient considérés comme des traîtres, ils étaient mis au fer, menottés toute la nuit jusqu'au matin, ils ne pouvaient pas riz ni de riz pour 18 jours, et puis ils morts. Je l'ai su parce que chaque jour, je comptais un nombre de jours sans nourriture donnée à l'intéressée, je scrivais ça sur le feuille de palmiers. Et après ces 18 jours, la personne mourait. Ensuite, je devais traîner le cadavre et aller l'enterrer dans les pieds. Fin de citation. Concernant les prisonniers interrogés, il a déclaré que même lorsque la taxe n'était pas exécutée, je cite, les prisonniers qui étaient torturés ne pouvaient pas rester pour autant qu'un mois. Soissane a dit ceci, les prisonniers torturés et mis en détention ne pouvaient pas rester plus qu'un mois, ils ne recevaient rien à manger, ils étaient menottés, mis au fer, fin de citation. La partie civile Soissane a donné des explications sur les prisonniers malades. Je cite, les détenus, d'après ce que j'ai vu, ils n'ont pas été soignés, fin de citation. La même partie civile, Soissane, a été un témoin oculaire des exécutions prisonniers à Kran Tachan. Monsieur le Président, vidéo 6 des positions de Soissane. Avant que des prisonniers ne soient emmenés pour être tués, on ouvrait les portes et on leur disait qu'ils pourraient regagner leurs coopératives respectives. Tous n'ont pas été autorisés à s'en aller, certains seulement. Ceux qui avaient respecté l'encar pouvaient partir. Il leur était dit de ne pas se poser à l'encar. Ceux qui avaient été dit de ne pas se poser à l'encar, ce dont le nom était prononcé était libéré. Ils allaient par pied vers le sud de la prison. Il y avait une forêt où l'on faisait tous ces du magnanque. Deux soldats les attendaient. les mains de ces gens. Ensuite, les yeux étaient tendés. Les mains étaient tendées. Les mains étaient tendées. Les mains étaient tendées. Les mains étaient tendées dans le dos. C'était une mission de mettre de la prison. Et la raison avancée, c'était que ces gens ne puissent pas se venger de l'encar. L'ordre était donné de s'approcher de la fosse, de se genouiller. Et ensuite, une roue était utilisée pour leur frapper.